S'entourer des bonnes personnes. Et à un moment donné, RedRock, je ne sais pas si tu te rappelles, il arrive dans une galère parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir avec ses 1,5% de royalties à générer du cash. Et il commence à être endetté. Et même la banque avait appelé chez lui et avait été tombé sur sa femme. Il était vénère. Bon, sa femme était vénère aussi. Donc lui était vénère, il était parti à la banque. Et il avait commencé à dire, comment ça, vous avez fait chez moi, etc. Il essayait de trouver des solutions, etc. Et malgré le fait qu'il avait déjà pas mal de franchises, je crois qu'il en avait une dizaine, il était en galère d'argent. Et il ne savait pas comment faire. Et du coup, il a rencontré, je pense que c'est un avocat, parce que comme je disais de regarder en anglais, je ne suis pas sûr, je pense que c'était un avocat qui a étudié en fait le truc, qui a étudié en fait le dossier, la situation. Et il lui a dit, voilà, en gros, là, en vrai, si jamais... En gros, il lui a dit que tu vas pouvoir racheter toutes les terres, en fait, de là où il y a la McDonald's. Donc en fait, il lui a dit, en gros, ton business, ce n'est pas de vente des sandwiches. Ton business, c'est l'immobilier. Vous n'êtes pas dans le hamburger, vous êtes dans l'immobilier. Il dit, ton real business, en fait, il lui a dit, c'est l'immobilier. Ce n'est pas de vente des sandwiches. Il a dit, tu ne vas pas construire un empire. On ne construit pas un empire avec 1,5% de royalties sur la vente de sandwiches. Là où tu vas créer ton empire, c'est grâce à l'achat de l'immobilier. Et grâce à ça, c'est comme ça qu'il a pu renverser les choses et qui, du coup, ça lui a permis de racheter carrément McDonald's. Mais en gros, si jamais il n'avait pas rencontré cette personne-là, il aurait été foutu, tout simplement. C'est pour ça l'importance de connaître les bonnes personnes, de bien s'entourer et surtout de parler de ses problèmes aux gens. De parler de ses problèmes aux gens, c'est parce qu'il a parlé de ses problèmes. S'il était resté dans son coin tout seul, il n'avait rien dit à personne, il aurait été foutu, tout simplement. Et là, le fait d'avoir parlé un peu à haute voix, parce qu'apparemment, l'avocat l'a entendu quand il se plaignait ou qu'il essayait de trouver des solutions chez le banquier, du coup, l'avocat a pu l'aider. Donc ça, c'est énorme parce que ça a renversé complètement la situation. Il était au fond du trou et d'un coup, il est devenu l'homme que tu connais aujourd'hui. D'accord ? Prendre des risques. Alors, je ne sais pas si c'est un bon risque ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il a fait. Il a hypothéqué sa maison pour pouvoir investir dans sa première franchise, donc le premier restaurant qu'il a ouvert, McDonald's. Donc d'ailleurs, il n'en avait pas parlé à sa femme parce qu'il faut savoir que Ray, il avait déjà essayé différents projets avant et à chaque fois, il arrivait, ouais, j'ai une nouvelle idée, ça, là, ça va cartonner, etc., etc. Et tout le monde se bloquait de lui. Et donc du coup, il a préféré même pas en parler à sa femme. Il a hypothéqué sa maison. Donc du coup, est-ce qu'il a bien fait ou pas ? Parce que tout le monde pourrait dire, ouais, mais c'est un fou et tout. Mais est-ce qu'il a bien fait ou pas ? Finalement, en tout cas, l'avenir lui a donné raison. Je ne sais pas si hypothéquer sa maison est toujours une bonne solution, mais en tout cas, il n'a pas eu peur de prendre des risques pour pouvoir atteindre ses objectifs et atteindre ses rêves. Voir grand. En fait, Ray, il a toujours vu grand. Dès qu'il a vu McDonald's, il a tout de suite imaginé, il le dit dans le film, que dans chaque ville, il y a une église. Et il a dit que dans chaque ville, il veut qu'il y ait un McDonald's. Pour que les gens sachent, aujourd'hui, voilà, chaque ville, il y a un McDonald's et il y a une église. D'accord ? Donc, il voyait déjà super grand. Il n'avait même pas encore ouvert son premier restaurant. Donc, d'où l'importance de voir super grand. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, McDonald's a vraiment grossi de manière de malade parce qu'en fait, il a toujours cette vision de conquérir les États-Unis, en fait. Il voulait vraiment qu'il y ait un McDonald's dans chaque ville. Donc, voir grand est la clé. Toujours voir le plus grand possible. Tu vois, aujourd'hui, tu connais McDonald's, c'est normal. Tu arrives dans une ville, tu sais qu'il y aura un McDonald's. Quelle que soit la ville dans le monde, tu sais que tu arrives dans une ville, il y aura un McDonald's. Donc, imagine, c'est parti d'une vision. Si jamais tu as un projet, vois super grand. Ne vois jamais petit.